alors moi je m'appelle hélène je vis actuellement à boston et ça fait maintenant huit mois que je travaille chez biolabs en tant que associé business développement côté stratégie internationale et développement international donc vous en dire un petit peu plus sur biolabs nous créons et mettons en place des communautés d'innovation aux états unis pour des entrepreneurs en biotech en santé nous avons déjà neuf sites répartis également sur le territoire donc new york boston cambridge mais également philadelphie san francisco los angeles san diego et nous cherchons maintenant à nous à nous ouvrir sur d'autres d'autres pays et d'autres continents et regardons beaucoup l'europe et l'asie pour ma part je travaille principalement sur des projets français et parisiens et notamment le projet de rénovation de l'hôtel lieu c'est quand je suis partie à singapour à étudier un an à la fin de ma cinquième année que je me suis trouvé un amour de vivre à l'étranger de découvrir de nouveaux pays de nouvelles cultures et surtout de nouvelles façons de travailler et donc c'est quand j'étais à singapour que j'ai choisi de faire mon stage je vais faire encore faire un stage de six mois et et vraiment je me suis dit ok je fais tout pour le trouver ailleurs et je me suis beaucoup concentré sur les états unis pourquoi parce que je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat aux startups à l'innovation et je regardais beaucoup la silicon valley et san francisco donc au tout début c'était ça pour les états unis et j'ai trouvé j'ai trouvé du coup mon stage à san francisco et à new york et donc j'avais vraiment adoré j'ai découvert tout un nouveau monde si je peux dire de des startups de l'entrepreneuriat en général et ensuite je suis rentré à paris pour finir mes études et est là donc j'ai pris un peu plus de recul et je me suis dit ok donc maintenant je vais essayer de regarder à boston plus tôt parce que voilà c'est le monde des biotech c'est là où il ya le plus d'opportunités aussi et c'est là bas où je pense que je peux m'éclater et rencontrer beaucoup beaucoup de personnes et le milieu me semblait vraiment parfait pour pour ce que j'avais fait est ce que je voulais faire quand on regarde nos formations sont très très complètes et surtout ce qui est un avantage je pense en france et probablement d'autres pays c'est l'expérience professionnelle qu'on a en fait pendant nos études que aux états unis donc peut-être un peu moins parce que pendant les études ils sont pas obligés de faire des stages en tout cas moi c'est ce que c'est ce que j'ai beaucoup entendu est ce que j'ai beaucoup vu de personnes qui n'aient juste de terminer l'université qui avait très peu d'expérience professionnelle et nous en fait on en a fait vraiment beaucoup sans forcément se rendre compte parce qu'on a eu des petits stages des petites expériences on a travaillant moi j'avais travaillé en officine tout ça c'est des expériences et en fait on arrive à la fin quand on en parle avec les employeurs ils disent ah ouais ok en fait vous avez déjà travaillé beaucoup de fois en fait et ça je pense que c'est une énorme valeur aussi qu'on a c'est qu'on connaît un petit peu le monde du travail alors après voilà on peut connaître l'industrie pharmaceutique ou plus l'officine mais dans tous les cas on a déjà travaillé en équipe on a déjà travaillé on s'est déjà levé on sait comment ça marche et ça je pense que c'est ils apprécient beaucoup je suis très tentée de dire une baguette de pain mais je sais pas si c'est un petit peu trop cliché peut-être la culture de on se retrouve après le travail je peux pas dire apéro ça fait un petit peu mais peut-être cette culture là c'est à dire après le travail on sort ensemble on va boire un verre ou on va faire quelque chose ensemble que je retrouve pas trop pour l'instant aux états unis ce qui est un petit peu compliqué à dire en ce moment à cause de la situation sanitaire du coup on travaille tous depuis chez nous mais je pense que c'est aussi ça peut-être peut-être mes amis aussi je pense une certaine manière de travailler je trouve que dans mon équipe ils sont très efficaces et ils veulent ils veulent voir les projets se faire très rapidement et ils n'hésitent pas à prendre un nouveau projet un nouveau projet un nouveau projet et à foncer un petit peu et moi dans mes autres expériences avant c'est pas forcément ce que j'avais vu mais c'était c'est très difficilement comparable quand même mais je pense que c'est une manière de travailler également en termes d'horaire par exemple beaucoup plus basique mais mais ils travaillent assez tôt ils font moins de pause mais c'est différent mais au final c'est très efficace et ensuite ils partent plus tôt et ils ont une ils ont aussi une vie derrière de famille ou une vie personnelle qui est qui est je trouve peut-être mieux rationnée que plus en france et je pense que c'est une manière de travailler que je prendrais et également je trouve qu'ils sont très rapides à répondre à tous les mails voilà ils vont droit au but et ça c'est quelque chose qu'on m'a dit dès le début quand je suis arrivé tu mets pas plus de 24 heures à répondre à un mail tu y vas et je trouve que c'est une bonne une bonne méthode pour y aller même si c'est pour dire je vous réponds dans trois jours qui est je pense assez marquant en tant que français aux états unis c'est la manière de travailler les horaires pour travailler et la manière dont dont les collègues ou les personnes vont travailler ensemble et il ya quelque chose qui est assez frappant dans mon équipe on est deux français et tout le reste on est donc ils sont environ 25 en tout tout le reste est soit américain ou en tout cas vie aux états unis depuis depuis très longtemps et et à midi les américains prennent très très peu de pause pour manger et il ya toujours les deux français qui prennent une heure et quelques de pause on se pose on mange on discute on va au restaurant et et par contre personne d'autre ne fait ça ils mangent devant leur bureau et c'est vrai qu'au tout début c'est très très c'est très perturbant parce qu'il n'y a pas de pause en fait de déjeuner il n'y a pas de et nous on est très voilà on prend des pauses un peu longues on travaille un petit peu plus plus tard dans l'après midi à qui t'a refaire quelques pauses café et donc voilà la manière de travailler est totalement différente mais c'est très intéressant d'apprendre et de se mettre à travailler d'une autre façon et en fait c'est après tout dépend des gens mais moi je trouve que c'est quelque chose aussi de très efficace et et qui est très intéressant de voir comment on peut travailler différemment il faut beaucoup chercher à rencontrer les gens quand on est encore à paris quand on encore dans les études il faut déjà commencer un peu à regarder ce qu'il est possible de faire se rapprocher de se rapprocher de ces personnes là et partager leur expérience et aussi faut pas lâcher parce que quand on cherche un travail ou un stage à l'étranger au tout début on a l'impression que c'est en tout cas pour pour des pays en dehors de en dehors de l'europe c'est assez compliqué à causer donc des problèmes administratifs des visas etc mais faut pas du tout faut pas du tout lâcher faut essayer de rencontrer également les personnes sur le terrain si c'est possible ou tout simplement il y a linkedin ou des réseaux sociaux comme ça ou les réseaux alunis typiquement essayer de de les rencontrer de parler avec eux de et de voir en fait ce qui se passe parce que les opportunités il y en a les les diplômes et les formations pour nous il n'y aura aucun problème c'est c'est vraiment trouver la bonne opportunité au bon moment et arriver après à faire toutes les démarches qui suivent mais je pense que c'est quelque chose qui se fait peut-être qui se prépare un peu aussi commencer un petit peu à regarder quand on a intéressé quel pays quelle ville et essayer de voir qui est qui est déjà là bas qui a fait la même formation qui est passé par la même école ou les mêmes les mêmes boîtes et via ce genre de réseau je pense que c'est je pense que c'est plus facile en tout cas que vivre à l'étranger c'est déjà s'adapter énormément et apprendre à observer d'autres d'autres cultures d'autres comportements d'autres habitudes apprendre apprendre ce qu'il y a de bon ce qu'on aime bien et et non je pense que ça nous apprend énormément à prendre du recul prendre sur soi ça nous apprend l'humilité aussi parce qu'on n'est pas forcément dans une situation de confort en fait on parle pas forcément extrêmement bien la langue on est on a un petit peu on perd un petit peu nos repères au début donc ça nous apprend énormément l'adaptation aller vers l'autre aussi parce que du coup on a besoin de on a besoin de se faire de nouveaux amis de nouveaux contacts on a besoin de s'adapter de s'intégrer dans un nouveau groupe donc donc je pense que pour toutes ces raisons c'est c'est vraiment super bien plus toutes les raisons également de voyage en fait ça permet également de voyager autour de la zone où on vit et de découvrir plein de choses qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas découvertes juste en voyageant deux trois semaines par ci par là on serait pas forcément allé dans des endroits comme ça et par exemple aussi à singapour moi ce que j'avais adoré c'était toutes les fêtes culturelles qu'il y avait que ce soit des fêtes de l'ombre en chinois ou d'autres fêtes indiennes par exemple il y a beaucoup beaucoup de cultures en fait diverses à singapour toutes les fêtes nationales sont fêtées en fait et c'est génial parce que du coup on apprend des tas de choses en fait on observe plein de choses différentes et c'est hyper constructif pour nous aussi enfin pour sortir de notre zone sortir de notre pays de ce qu'on connaît et découvrir tout le reste et c'est je pense que c'est génial et je pense que c'est à faire si on peut c'est à faire 1 1 1 1 1 1 1 2 2